Ce qui est intéressant avec les produits saisonniers, c'est qu'une fois lancés, vous pouvez les faire relancer l'année prochaine. Alors, une question de Jérémy qui nous parle un petit peu des produits saisonniers. Ça, c'est un bon sujet. On n'a pas beaucoup parlé des produits saisonniers. C'est des produits qui sont très, très intéressants en e-commerce, en dropshipping. Alors, il nous parle des produits saisonniers. Donc, on va déjà définir c'est quoi un produit saisonnier en e-commerce. En e-commerce, un produit saisonnier, ça va être un produit qui se vend pendant une période définie. Alors, ça peut être une saison. Donc, les saisons classiques, hiver, été, principalement sont les deux plus grosses saisons. Mais on va aussi utiliser ce terme en général sur des événements. Tu vois, avoir un produit saisonnier sur Noël, plus ou moins, c'est acceptable d'utiliser ce terme-là. Donc, ça va être vraiment des événements. La Saint-Valentin, tu as des produits saisonniers qui vont vraiment durer fin janvier, début février. Donc, tu as ces périodes-là et c'est très intéressant comme type de produit. Nous, notre façon de faire, on ne va pas créer des boutiques spécifiques sur ces produits-là. Pourquoi ? Parce que nous, encore une fois, dans notre approche, celle qu'on vous conseille, on crée des choses pour le long terme. Le temps que je vais mettre, l'énergie que je vais mettre, le focus que je vais mettre, je veux que ce soit là, que ça me rapporte de l'argent pendant 10 ans. Donc, on ne va pas avoir de boutique avec un produit sur la Saint-Valentin, un ours en pétale de rose sur la Saint-Valentin. Alors, comment les utiliser dans notre stratégie à nous ? On va simplement incorporer des produits saisonniers qui sont plus ou moins relatifs à notre niche dans notre marque, en fait. C'est-à-dire, nouvelle collection, collection d'hiver de la marque. Boum, on a un produit spécial saisonnier, spécial Noël, spécial Halloween. Et ça reste dans l'univers de notre marque. C'est là. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne perturbe pas ta marque et tes autres produits qui sont Evergreen, donc qui se vendent toute l'année. Et tu joues avec. On peut donner un exemple, par exemple, une boutique sur les chats. On peut vendre un produit saisonnier, par exemple, en période d'hiver. Il y a plein de produits. Par exemple, je vois, il y a une niche là pour chat, une sorte de lit pour chat qui est adapté un peu plus pour l'hiver parce que les chats recherchent la chaleur. Donc ça, ça peut être plus ou moins un produit saisonnier qui ne va pas cartonner en été, mais qui va cartonner en période d'hiver, etc. Et ce qui est intéressant avec les produits saisonniers, c'est qu'une fois lancés, vous pouvez les faire relancer l'année prochaine. Et à un moment donné, si vous vous retrouvez avec, je ne sais pas, 10 produits saisonniers par an, vous pouvez avoir une sorte de cycle qui se répète, de roulement, d'année en année, relancer les produits saisonniers à la même période et à chaque fois, ça va cartonner. Parce qu'en plus du marketing que vous mettez en avant, vous avez le marketing naturel, on va dire, la saison, la fête, l'occasion qui va booster encore plus vos ventes et ce sera un argument en plus de votre vente. Donc ce sont des produits qu'on incorpore dans nos boutiques, bien sûr, mais on les incorpore comme tu l'as dit. On les incorpore aujourd'hui, mais je veux que dans les trois prochains Noël, je puisse vendre ce produit-là et ça tourne. Je vais éviter d'avoir des produits tendance, tendance, que cette année, que maintenant. L'année prochaine, ce ne sera plus le cas. Sur une mode éphémère, à la rigueur, ce n'est pas trop notre style. C'est ça, en fait, construisez votre boutique encore une fois par rapport à un environnement, par rapport à une marque, par rapport à une passion et non pas sur un produit. Le produit est là pour alimenter la boutique, non pas le contraire parce que c'est comme ça qu'on construit des boutiques durables et qui rapportent du cash tout le temps.